Le titre de ma petite conférence c'est Pensée et pratique de l'action. Je vais vous proposer une réflexion sur ce thème très très large, Pensée et pratique de l'action, déjà en resserrant les choses autour des enjeux de ce qu'on pourrait appeler une action transformatrice, et notamment vis-à-vis des enjeux de la transition écologique et sociale, ce qui rejoint ce sur quoi un bon nombre d'entre vous travaillez, et finalement en disant de quelle action on parle, et quand on parle d'action, quelle action pour quelle transformation, et puis là-dedans quel est le rôle de la réflexion, et une réflexion qui peut être liée à des disciplines scientifiques et techniques très précises, qui ont un rôle à jouer, et puis il y a cette perspective plus large de la réflexion au sens aussi d'une dynamique réflexive sur les actions que nous menons, y compris des actions de recherche, etc. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de, voilà, d'abord quelques éléments un peu généraux, et là j'ai pris volontairement, même par rapport à ce sur quoi je travaille actuellement au campus, un regard un petit peu décalé sur le rapport entre finalement l'expérience, à la fois humaine, professionnelle, politique, voire spirituelle, la manière dont l'expérience sur toutes ces facettes façonne et nourrit nos itinéraires intellectuels, et puis à rebours, comment une réflexion, notamment philosophique, comment est-ce qu'elle peut permettre d'éclairer et d'interpréter l'action. Voilà, et donc je donnerai quelques éléments un peu généraux, et puis ensuite je vous présenterai dans un deuxième temps le projet du campus de la transition, qui est une manière, voilà, très située, d'essayer de réfléchir justement à ce rapport entre la pensée et l'action, ou pensée et pratique de l'action, et puis dans un troisième temps, j'évoquerai ce travail collectif qu'on a mené au départ à partir d'une demande qui a été faite au campus, mais qui a impliqué cette année plus de 80 enseignants-chercheurs de différentes disciplines sur l'élaboration, donc de ce qui est devenu ce livre qui va apparaître en librairie la semaine prochaine, un manuel de la grande transition, qui est un effort pour essayer de proposer un parcours de questionnement à tout, en gros, tout étudiant du supérieur et des enseignants-chercheurs, qui voudrait essayer de proposer une dynamique justement de questionnement large sur les enjeux de la transition sous l'angle de la mise en transition. Et donc, en gros, on résume un peu la démarche comme comprendre pour agir. Et je crois que ça rejoint bien votre cycle de conférence qui est comprendre et agir. Voilà, et je pense que c'est... Et à partir de là, Emmanuel me suggérait de réfléchir avec vous à ce que veut dire un engagement peut-être militant de l'intellectuel ou du scientifique. Je pense qu'il peut y avoir des débats sur jusqu'où aller dans cet engagement de type militant vis-à-vis des enjeux de la transition. Est-ce que... Bon, ça, c'est un vrai sujet pour nous aussi au campus. Voilà, que veut dire être dans une démarche plus réformiste ou une démarche plus en rupture ? Et ça, je crois que toutes ces questions-là, c'est des manières de décliner cette question du rapport entre la pensée et l'agir, la praxis individuelle et collective. Voilà, alors, tout ça en trois quarts d'heure. Donc, je démarre tout de suite avec peut-être un écho un peu personnel, ce que je me disais, pour réfléchir à ça, finalement. Et je vous renverrai bien une question pour démarrer, qui est de vous demander, finalement, dans vos itinéraires intellectuels ou dans vos itinéraires, voilà, tous vos parcours de réflexion, notamment sur les enjeux de transition, mais peut-être plus largement, quelles sont les figures d'intellectuels, ou peut-être pas forcément d'intellectuels, d'ailleurs, mais qui ont pu vous marquer, qui ont été assez décisifs pour vous, pour vous mettre en mouvement, c'est-à-dire en mouvement du point de vue aussi de la pensée, de la réflexion, et peut-être prendre de 30 secondes pour y réfléchir. Vous demandez, qu'est-ce qui vous viendrait, si vous, voilà, en disant dans votre itinéraire, qu'est-ce qui vous a marqué ? Ça peut être des personnes, évidemment, vivantes ou pas. Alors, en ce qui me concerne, moi, je vais nommer trois intellectuels qui m'ont beaucoup marquée par leurs écrits et par leur vie, et justement, je pense qu'ils m'ont d'autant plus marquée qu'ils ont nourri leurs réflexions par leur engagement et réciproquement. Alors, il y en a deux qui ont été très importants pendant la Deuxième Guerre. Il y en a une, c'est la philosophe Simone Veil, que certains connaissent peut-être. Vous voyez son itinéraire ? Quelqu'un qui a été agrégé de philosophie normalienne et puis qui a choisi de travailler en usine chez Renault en 1934-35 et puis qui avait une analyse extrêmement, enfin, forte et visionnaire sur les problèmes des totalitarismes et puis qui est décédée d'épuisement en 1943, mais après avoir eu déjà une contribution intellectuelle très importante sur le rapport, justement, de la pensée à l'action et notamment sur la question, non seulement de la vie en usine, mais aussi de l'engagement dans la cité, on pourrait dire. Et puis, une autre figure de la Deuxième Guerre, moi, qui m'a beaucoup marquée dans mon itinéraire aussi spirituel, c'est Dietrich Bonhoeffer, qui était un pasteur protestant allemand qui a pris position contre Hitler, qui a participé au complot contre Hitler et qui a passé deux ans en prison à Berlin avant d'être pendu dans un camp, juste avant l'arrivée des Américains, dans un camp de concentration. Et qui a aussi eu une œuvre, voilà, intellectuelle forte pour, justement, réfléchir, alors, comme un pasteur protestant, mais avec une réflexion très incarnée dans ce qu'il vivait à son époque. Et je pense que, puisqu'on n'est pas loin du Vercors aussi, et toute l'action de résistance qu'il y a pu y avoir dans ce territoire, je pense que ça peut aussi peut-être résonner avec, en tout cas, un peu l'âme du lieu. Et puis, enfin, il y a un autre philosophe, moi, qui continue à me marquer beaucoup, qui est vivant, qui s'appelle Michael Walser, qui est un philosophe politique, qui est, disons, un intellectuel juif américain, qui a beaucoup réfléchi sur la citoyenneté et sur l'engagement citoyen, sur la manière de proposer des critères de justice dans des sociétés libérales pluralistes, marquées par une diversité de conceptions, pour rappeler, substantielles du bien, de ce qui fait la vie bonne, et qui propose une réflexion sur des critères de justice sur lesquels on peut essayer de se mettre d'accord, quelles que soient nos conceptions du bien, mais avec l'idée que, voilà, nous pouvons viser ensemble des formes d'accès à ce qu'il appelle l'universel réitératif, c'est-à-dire trouver des valeurs que nous partageons et qui nous font vivre ensemble et qui nous permettent de dessiner des modèles de sociétés désirables. Et ça, je pense que, voilà, on est tous engagés sur ces processus de recherche de chemin collectif qui nous permettent d'éviter des catastrophes, ou en tout cas de réduire peut-être les catastrophes qui sont déjà là ou qui vont être devant nous dans les années et décennies qui viennent. Voilà, et je trouve que ce qui est intéressant chez ces trois intellectuels, c'est qu'en fait leur œuvre théorique, elle est inséparable, on pourrait dire, d'une action et d'un geste politique. Et du coup, moi, ça m'a fait les travailler, ça m'a fait réfléchir en me demandant si est-ce que leur pensée, la critique sociale à laquelle ils se livrent, leur interrogation par rapport à ce qui se passe dans la cité, au sens très large, est-ce qu'elle est d'autant plus universelle qu'elle est enracinée et qu'ils ont été très partie prenante de la vie de leur époque ? Je trouve qu'en tout cas, ce sont des figures qui, moi, m'ont aidée et m'aident encore aujourd'hui à réfléchir et à agir, alors même qu'ils se situaient dans des champs qui pouvaient être assez différents du champ de la transition écologique tel qu'on peut l'aborder aujourd'hui. Et puis, pour moi, en fait, ce sont devenus presque comme des compagnons de route, des amis sur la route. Et je ne sais pas, je pense que peut-être pour vous, que ce soit, je ne sais pas, les figures d'intellectuels qui vous ont marquées, mais il y a comme ça ces personnes avec lesquelles on se sent en affinité particulière et qui peut-être nous donnent des ressources pour réfléchir et pour vivre. Voilà, alors donc, ce sont des figures engagées. Mais on pourrait dire qu'il y a peut-être une objection par rapport à cette question de la pensée de l'action. C'est, est-ce que pour certains, et peut-être pour ceux qui sont justement dans des sciences dures, est-ce qu'on n'a pas aussi besoin d'être un peu à l'écart de la vie habituelle pour pouvoir poser aussi une réflexion qui ensuite permette d'éclairer l'existence ou les manières de vivre ou qui nous aident à aborder, à appréhender la réalité et ce qui se passe avec un recul nécessaire. Et pour rester dans le champ philosophique, quelqu'un comme Kant, par exemple, qui a une œuvre quand même vraiment majeure et décisive pour la réflexion, en gros pour une partie de l'humanité, je pense, et qui nous marque tous de façon plus ou moins consciente aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez que Kant avait alors une vie hyper réglée et on savait que tous les jours, en gros, il faisait à peu près, enfin il avait un rythme quotidien hyper régulier et qui lui permettait, sans doute, enfin c'est en tout cas ce qu'il exprimait, qui lui permettait d'aller très loin dans une réflexion, en fait, très audacieuse du point de vue de la réflexion intellectuelle. Voilà, mais c'est donc intéressant d'avoir ce cas de figure aussi, de se dire, il était, alors ça ne l'empêchait pas de lire les journaux tous les jours à la même heure et d'avoir un temps dans sa journée qui était dédié à rencontrer des acteurs de la société allemande de son époque, mais c'était quelqu'un, voilà, qui était absolument pas engagé dans l'arène politique de son temps et qui a eu sans doute une réflexion qui a contribué à nourrir des engagements. C'est pour dire qu'il y a sans doute des manières diverses, évidemment, de se situer dans le champ intellectuel par rapport à une visée transformatrice. Et puis, moi, je me souviens quand je faisais mes études, alors j'ai fait des études de théologie à un moment, et il y avait un philosophe qui me disait qu'au fond, il fallait un certain égoïsme pour être chercheur, au sens où il fallait être capable, alors je ne sais pas si c'est le terme d'égoïsme qui convient le mieux, mais en tout cas, ce qu'il voulait souligner, c'est que pour se livrer à une œuvre avec une certaine austérité du travail de la recherche, peut-être que ça parle à un certain nombre d'entre vous, il fallait aussi pouvoir dégager du temps et justement pouvoir consacrer un temps à la recherche intellectuelle qui ne soit du coup pas dédié à un engagement forcément très pratique et très immédiat. Donc ça, je pense que c'est aussi des arbitrages que comme chercheurs, en tout cas pour ceux qui sont chercheurs dans la salle, on est obligé de faire, de se dire quel est l'équilibre entre peut-être un engagement associatif, citoyen, militant justement, et un engagement académique, scientifique qui est peut-être plus en retrait. Et puis après, on peut se dire que pour certains, moi j'avais été quand même très frappée quand j'étais allée, j'avais eu une bourse de recherche qui me permettait, j'avais fait un séjour à Princeton, dans l'université, et j'avais côtoyé certains intellectuels, notamment des philosophes, qui réfléchissent aux enjeux de justice mondiale, et moi je trouve qu'un de mes champs de recherche, ça a été la question des effets de l'activité des multinationales sur le développement local dans des territoires de pays du Sud, et quand même, moi j'avais eu, je revenais de terrain en Afrique subsaharienne, auprès de villages impactés par l'activité pétrolière au Nigeria, et je voyais des gens qui réfléchissaient à la justice mondiale, je passe sur ceux qui connaissent le campus de Princeton, où c'est très très préservé, et à l'écart de problèmes sociaux, en fait, même qui peuvent être des problèmes sociaux aux États-Unis, et je me disais quand même, il y a toujours un risque, quand on est un peu dans sa bulle de chercheurs, d'avoir une réflexion qui n'est peut-être pas suffisamment nourrie aussi d'une expérience de terrain, en tout cas, ça dépend peut-être des disciplines, mais je pense qu'il y a un vrai sujet, qui est quand même ce décalage qui peut exister entre une réflexion qui serait un peu dans la tour d'Yévoire, et le lien avec ce qui se vit concrètement pour des hommes et des femmes à travers la planète entière, et qui sont déjà victimes des conséquences du réchauffement climatique, pour prendre juste un exemple. Et donc, en fait, il me semble que quand on réfléchit à ce rapport justement entre pensée et pratique de l'action, peut-être deux axes, un qui serait de se demander quelles sont les conditions concrètes de la production de la théorie et de la réflexion. Donc, voilà, je pense que tout chercheur, il vit toujours dans un certain contexte qui marque sa recherche et peut-être des choix. En tout cas, moi, ça m'intéresserait aussi de vous entendre là-dessus. Et puis, ensuite, c'est aussi les conséquences de la théorie, de la réflexion, pour l'agir. Voilà. Et du coup, je trouve que la notion d'expérience est une notion intéressante pour traiter ces questions. Alors, bon, je ne vais pas faire un exposé sur la notion d'expérience. Je prends l'expérience au sens un peu différent que ce qu'on peut mettre sous le terme d'expérience au sens de l'expérimentation, d'un point de vue plus scientifique, marqué par un certain, par des procédures, un protocole, etc. Là, je pense à l'expérience davantage comme ce qui nourrit, justement, ce qui peut nourrir la réflexion, permettre d'élaborer une pensée qui construit aussi, petit à petit, une identité ou un certain rapport au monde. Et là, je trouve qu'il y a une distinction qui est faite, par exemple, en allemand, entre deux... Enfin, ce qui est traduit en français par le même mot d'expérience, mais qui désigne deux façons différentes de prendre les choses. Et là, je reprends... C'est notamment en lisant Hartmut Frosa, qui est un sociologue que certains doivent connaître. Il fait la distinction entre ce qui est de l'ordre en allemand de Erlebnis, donc davantage une expérience qui peut être prise de façon très atomisée. On pourrait dire, en prenant une image, comme dans nos vies, parfois, il y a des choses qui se succèdent et on a l'impression que c'est un peu comme la pluie avec l'essuie-glace et qu'il y a une expérience qui va chasser une autre et qu'on ne fait pas toujours l'effort de les relier, de se dire comment est-ce que ça nous nourrit profondément. Et puis, en allemand, l'autre terme, il désigne l'expérience, c'est Erfahrung, et avec l'idée que là, c'est précisément ce qui va laisser une trace, ce qui est relié à une histoire, ce qui peut donner lieu aussi à un récit, à une reconstruction, et qui nourrit la construction d'identité, au singulier ou au pluriel. Voilà, donc ça, c'est... Enfin, je pense que c'est intéressant que vous puissiez même vous demander comment l'expérience que vous faites et peut-être l'expérience que vous avez comme chercheur ou comme praticien, de différentes manières, elle vous nourrit et elle nourrit aussi la manière dont plus largement vous regardez le monde dans lequel vous êtes. et puis, il y a justement une façon de regarder comment aussi la théorie, la théorie permet une certaine forme de pratique. Alors, ça, c'est sûr que du... Enfin, c'est intéressant d'avoir ce questionnement, alors plus philosophique sans doute qu'en termes directement de science dure, mais se dire finalement comment, même la manière dont vous relisez votre pratique de chercheur, comment est-ce qu'elle produit des effets et peut-être comment est-ce qu'elle oriente l'action que vous avez comme chercheur directement dans un champ spécifique, mais aussi de façon plus large. Et ce que je... Voilà, moi, ce qui... En travaillant sur les écrits de personnes comme Simone Veil, comme Bonhoeffer ou comme Walser, ce que je trouvais très intéressant, c'est d'essayer de regarder chez eux une espèce de circularité de relations dans les deux sens entre la théorie et l'action, je dirais, entre la réflexion et l'engagement. Et ce que je disais tout à l'heure de ce lien, de ce rapport à l'universel, il me semble que chez eux, ce qui est très beau, c'est de voir que leur réflexion, elle est nourrie aussi par leur expérience et elle les a aidés, finalement, à avoir une réflexion intellectuelle qui soit d'autant plus universelle, précisément, qu'elle a pu être enracinée dans un terreau particulier. Et que c'est par ce biais-là, par cet ancrage dans un contexte spécifique, qu'ils ont pu, finalement, s'ouvrir aussi à des dimensions universelles. Voilà. C'est un peu ce que j'avais envie de dire en préambule. Et du coup, peut-être pour nous rendre attentifs par rapport à cette question de la relation entre la pensée et l'agir, de se dire, finalement, nous sommes tous marqués par une éducation, par une histoire, peut-être qui est à la fois personnelle et collective. et je pense que même pour l'INRIA ou l'équipe du STEP et tout ça, vous êtes marqués aussi par des interactions que vous avez les uns avec les autres et par des manières d'aborder les sujets et qui ne sont pas que liées à des protocoles de recherche que j'imagine que c'est aussi évolutif en fonction de ceux qui rejoignent et qui arrivent et qui ont leur propre questionnement intellectuel et qui vient nourrir une recherche. Et puis, il y a ce va-et-vient, autres aussi, les expériences peut-être que vous pouvez faire comme citoyen engagé, les expériences que vous faites en voyageant ou autre et qui vont nourrir ensuite une recherche intellectuelle et qui peut se situer beaucoup plus en amont. Voilà. Et donc, l'autre jour, je discutais, on a un séminaire de doctorant et post-doc un peu lié au campus et finalement, il y en a un qui posait la question de, enfin, toujours, cette méthodologie plus inductive ou déductive. Alors, ça vaut d'autant plus en sciences sociales et au croisement philo, économie, gestion, anthropologie, géographie, là, on avait ces différentes matières qui étaient représentées et finalement, se dire que est-ce que c'est la bonne manière de poser la question, de se demander si la démarche est d'abord inductive ou déductive alors qu'en fait, sur les sujets sur lesquels les uns et les autres travaillaient, au fond, il y a en permanence ce va-et-vient entre une expérience plus particulière qui nourrit une réflexion plus large et en même temps, il y a toujours un cadre théorique qui va orienter la façon dont on regarde de toute façon le terrain plus particulier. Et voilà, je ne rentre pas dans les détails mais évidemment, donc, pour aborder ce rapport pensée et pratique de l'action, voilà, là, je viens de donner quelques fils mais chaque fil pourrait être tiré pour approfondir un peu le questionnement. Alors pour, moi je vais essayer de tirer l'un ou l'autre fil à travers la présentation que je vais faire du campus et puis de l'ouvrage qui a favorisé donc un approfondissement aussi un peu réflexif de ces enjeux-là. Alors le campus de la transition, je pense qu'il a été justement, la création du campus de la transition, il vient, alors au départ, je pense de mon propre parcours mais d'une intuition que j'ai eue et qui a été très vite partagée à d'autres, à la fois chercheurs, intellectuels mais aussi praticiens et le point de départ, c'était vraiment se dire est-ce que, alors pour ma part, le champ de recherche sur lequel j'étais et mes lieux d'enseignement qui étaient à la fois l'ESSEC, donc école de commerce, l'école des mines de Paris, donc école d'ingénieurs et puis par le centre Sèvres qui a faculté jizuite de philosophie et théologie des liens aussi avec des philosophes et théologiens ou des apprentis philosophes et théologiens et puis c'est greffé là-dessus un cours mutualisé entre le centre Sèvres et la formation commune des masters de Sciences Po. Donc vous voyez, j'avais en face de moi au fil des ans des étudiants plutôt des têtes bien faites et qui me partageaient leur frustration du décalage entre les cursus dans lesquels ils étaient et leurs convictions liées à un diagnostic sur l'urgence et la gravité de la question écologique et sociale et la nécessité d'intégrer dans les cursus de l'enseignement supérieur ces questions qu'on peut résumer sous le terme de grandes transitions donc à la fois écologique et sociale, économique, culturelle et citoyenne c'est-à-dire tout ça est pris de manière très anecdotique ou très marginale et ça ne suffit pas du tout et ça ne nous suffit pas. Et il me le disait sous l'angle à la fois justement de la préoccupation intellectuelle de comment est-ce qu'on doit essayer de favoriser des cursus dans lesquels les questions soient prises de façon intégrative et puis ça ne les satisfaisait pas du point de vue du rapport à l'action à l'engagement professionnel aux pratiques associatives en entreprise ou politiques vers lesquelles ils se destinaient. Et du coup je me suis posé la question de savoir si déjà pour moi-même ce que je faisais comme prof de philo dans ces enceintes diverses est-ce que c'était la bonne manière de prendre les choses ou est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon d'aborder ce rapport à la transformation pour moi par le biais de l'enseignement notamment et du coup j'ai eu l'idée de créer une petite institution qui pourrait être un peu hors système mais qui pourrait permettre d'aiguillonner en fait la réflexion dans l'enseignement supérieur et peut-être aussi dans les grandes entreprises puisque moi un de mes terrains de recherche et du coup pour l'enseignement c'était l'action des multinationales dans les pays du Sud et en me disant mais au fond je suis face à des mammouths ou des gros paquebots qui sont des institutions qui ont énormément de mal à bouger parce qu'elles sont très lourdes elles sont plein de contraintes institutionnelles qui ont tendance à retarder des inflexions de trajectoires et du coup je me suis dit mais au fond est-ce qu'une petite institution plus agile ne pourrait pas permettre finalement de favoriser des cursus qui soient plus cohérents et voilà qui invitent des enseignants chercheurs notamment peut-être à positionner leurs enseignements et leurs recherches de manière un peu différente et puis j'ai commencé à poser des questions à des personnes qui sont venues ici dans ces murs comme Gaël Giraud comme Alain Grandjean et d'autres et donc des personnes avec lesquelles je travaillais depuis plusieurs années et en fait ils m'ont tous dit mais vas-y explore la possibilité de créer cette institution et nous ça nous intéresse de réfléchir avec toi et de fil en aiguille on a constitué un groupe de travail avec des enseignants chercheurs des praticiens professionnels du monde de l'entreprise notamment puis certains de mes doctorants ou anciens doctorants et des étudiants et assez vite on s'est dit que ça valait la peine d'essayer de créer un lieu qui pourrait permettre d'accueillir des formations et qui soit un lieu à la fois de formation de recherche et d'expérimentation de ce qu'on a appelé au fil des mois la grande transition un peu pour faire écho pour ceux qui connaissent aux travaux de Polanyi sur la grande transformation et pour faire écho aussi aux travaux de tout ce qu'ils disent sur la sixième extinction et du coup l'idée que nous devons réfléchir mais pas seulement avec une visée qui soit centrée sur les questions écologiques au sens plus étroit du terme mais qui relie les différentes dimensions justement à la fois de la réflexion et de l'agir et donc voilà et donc le campus est né comme ça et alors du coup j'ai essayé de relire l'expérience de création du campus donc qui est né en décembre 2017 comme association et puis je vais vous raconter l'histoire en essayant de voir comment il y a un va et vient en permanence entre justement un peu la théorie et la pratique ou entre la pensée et l'action donc au fond il y a eu une première intuition une concertation et puis une première théorisation de ce que pouvait être ce qu'on avait appelé au départ école de la transition puis en fait la marque était déjà déposée donc on a pris le voilà donc on s'appelle le campus de la transition donc une première théorisation de ce que pouvait être des formations plus holistiques comme on dit donc qui fassent en plus pas que appel à de la recherche intellectuelle mais aussi au rapport au corps aux émotions voilà donc dimension holistique et puis une perspective inter ou transdisciplinaire donc on a essayé d'un peu de voir ce que ça pouvait donner mais d'une manière assez théorique et puis moi plusieurs personnes m'avaient dit que ce serait bien que j'aille au Schumacher College dont peut-être certains ont entendu parler qui est une petite maintenant c'est un college dans le vocabulaire anglo-saxon qui est lié à l'université de Plymouth donc qui depuis quelques années délivre des diplômes de master et en fait ce lieu était d'abord un lieu de formation non diplômant qui a été créé par Satish Kumar qui est un indien qui a maintenant plus de 80 ans mais qui était vraiment avec un côté activiste et qui a voulu alerter les dirigeants à l'époque dans les années 60 sur la détention de la bombe atomique donc qui a fait un New Delhi Paris à pied pour alerter sur les problèmes que posait l'usage du nucléaire mais puis ensuite qui était vraiment quelqu'un de très profondément enraciné dans ses questions écologiques et très marqué par l'influence de Gandhi donc avec le souci justement d'avoir cette perspective interdisciplinaire holistique et qui relie à la fois les enjeux économiques écologiques politiques et spirituels et du coup j'ai pu passer quatre mois là-bas c'était un peu une expérimentation très concrète de ce qu'était un projet qui essaye précisément de former des étudiants venant de différentes disciplines à un type de questionnement qui soit un peu différent donc cette expérience très concrète au Schumacher m'a renforcé dans la conviction que nous n'avions pas l'équivalent en France et que ça valait la peine d'essayer d'explorer ce qu'on pourrait monter et puis en fait on a alors je ne suis par ailleurs pas mentionnée au départ je suis religieuse dans une congrégation internationale qui travaille sur les enjeux d'éducation et de développement et en fait il avait été fait don à ma congrégation en 1949 d'une propriété en Seine-et-Marne pour que ça devienne un projet éducatif et social et ça a été école, collège, lycée, horticole notamment avec des enfants placés par les services sociaux jusqu'en 2016 et en 2016 pour des raisons financières la majeure partie des activités sur le site de Forges donc en Seine-et-Marne s'est arrêtée et du coup quand j'ai parlé à la responsable de nos communautés en France du projet en lui précisant bien que c'était un projet non confessionnel vraiment pour être en lien avec des hommes et des femmes qui avaient le même diagnostic qui étaient soucieux d'avancer du coup la responsable de nos communautés m'a dit va voir si Forges pourrait convenir et si ça peut convenir on peut mettre le lieu à disposition du projet et en gros et puis de fil en aiguille le lieu a été mis à disposition et comme on dit les soeurs qu'elles me mettaient aussi à disposition d'un projet dans lequel j'ai été m'installer avec des jeunes professionnels qui sont c'est donc pas du tout une communauté la plupart ne sont pas du tout croyants et c'est vraiment pour pouvoir être sur place dans ce lieu et essayer nous-mêmes de nous mettre en transition donc il y avait un côté arriver sur un site dans lequel on ne voulait pas justement arriver avec une théorie enfin un projet tout ficelé de manière un peu surplombante pour venir le mettre en oeuvre mais en se disant on a eu une première théorisation de ce qu'on voulait faire mais ensuite on va s'installer dans un lieu marqué par un certain contexte on peut dire l'aspect bio-régional quelles sont les caractéristiques de ce territoire et essayer de voir comment être un lieu d'expérimentation de la mise en transition d'un domaine sur le plan de l'énergie de la rénovation écologique du bâtiment de l'alimentation de la mobilité du rapport au low-tech et le rapport high-tech low-tech et d'essayer d'en faire un vrai petit laboratoire de ce que peut être une vie plus sobre moins carbonée qui nous permette de tester si c'est facile ou pas ou comment essayer d'être à la hauteur des enjeux et je branse souvent l'ordre de grandeur qui est de passer de 12 tonnes de CO2 par an à moins de 2 tonnes et je pense qu'on est très loin du compte nous-mêmes mais d'essayer d'être avec un collectif qui vit sur place et qui mutualise pas mal de choses d'essayer de voir ce que ça peut donner et puis du coup de pouvoir être un lieu dans lequel on favorise de la recherche-action c'est-à-dire non seulement on essaie d'expérimenter ce qui est possible mais en travaillant avec des chercheurs de différentes disciplines pour pouvoir aussi et puis avec des acteurs du territoire pour voir ce qui est faisable à notre échelle sans perdre de vue d'autres échelles de l'action une échelle on pourrait dire méso entre filière ou territoire et plus large et puis une échelle macro et donc par exemple en continuant à bien s'informer être en interaction notamment avec par exemple le modèle GEM de Gaël Giraud ou d'autres qui nous permettent d'avoir aussi une certaine vision de ce qui se cherche à vraiment une échelle macro et beaucoup plus théorique que nous ce qu'on peut expérimenter très concrètement et avec l'idée que tout ça est appelé à nourrir des enseignements d'étudiants on a pas mal d'écoles d'ingénieurs qui nous envoient des étudiants et puis on a monté aussi une formation qu'on appelle le TICAMP sur deux mois qu'on a conçue avec le mouvement Colibri pour qu'il y ait pour ces étudiants qui viennent et qui viennent de tous horizons étudiants ou jeunes professionnels qui est à la fois une réflexion en termes de gouvernance en termes de permaculture mais pas pour dire qu'il faut forcément faire de la permaculture au sens agroécologique du terme pour entrer dans la transition mais que c'est un certain rapport à la terre au territoire au travail manuel et pour nous aider justement à pouvoir aussi réfléchir différemment donc on est vraiment au coeur de ce sujet pensée et pratique de l'action et de se dire que cette pratique de l'action très concrète cette expérimentation elle nourrit aussi ensuite des réflexions qui sont soit liées très précisément à cette expérimentation locale mais qui peuvent être aussi beaucoup plus théoriques voilà donc je trouve que c'est un je trouve que notre expérience du campus elle est un bon cas d'école pour nous demander finalement comment s'opère ce va-et-vient entre la théorie et la pratique et comment cette pratique très concrète elle nous permet de revisiter certaines théories du point de vue des sciences sociales bien évidemment mais peut-être aussi du point de vue de la façon d'aborder les sciences de la nature voire les sciences dures et ça c'est un peu une question que j'aurais vis-à-vis de vous c'est comment vous voyez justement ces aspects-là et notamment une dynamique qui soit vraiment inter et transdisciplinaire et du coup ça ça m'amène au troisième temps qui est sur voilà l'expérience qu'on a faite là depuis un an d'écriture de cet ouvrage et puis aussi on est dans le processus de fin d'écriture de douze autres petits ouvrages alors j'explique comment est-ce qu'on a procédé en fait j'ai grâce à Nicolas Hulot que je connais parce que je fais partie du conseil scientifique de la FNH quand il était ministre j'avais été lui présenter le projet du campus naissant et en gros il m'avait dit que ce qu'il pouvait faire c'était au moment idoine me mettre en lien avec Frédérique Vidal la ministre de l'enseignement supérieur et du coup j'ai attendu un an pour que en gros d'expérience sur le site de Forge et donc première expérience d'accueil d'étudiants pour des cours délocalisés là on avait eu un cours d'étudiants de centrale un cours d'étudiants de l'ESSEC la formation sur deux mois du TICAMP et donc j'ai été voir Frédérique Vidal et son directeur de cabinet en juin 2019 pour présenter le campus et en gros le bon conseil qu'on m'avait donné c'était de ne pas arriver avec une liste de demandes mais plutôt de présenter l'exemple de ce campus naissant comme peut-être une ressource et on avait eu une discussion très intéressante parce qu'on était au terme d'une année dans laquelle il y avait eu la mobilisation des étudiants le manifeste pour un réveil écologique peut-être certains d'entre vous ont participé aux travaux du manifeste et du coup nous on était bien en lien avec eux et le ministère aussi et en gros il nous disait en fait on voit bien la mobilisation étudiante il y a les travaux par exemple du shift aussi pour montrer que l'enseignement sur les questions du climat et énergie dans les grandes écoles et les universités c'est tout à fait insuffisant et en fait il se disait mais là vous vous enfin vous campus nous disait-il vous représentez un bon écosystème d'enseignants-chercheurs en fait qui ont des postes dans des universités variées dans des écoles et au fond l'écosystème que vous formez en étant hors système il peut peut-être jouer un rôle précieux pour contribuer à former ce qu'ils appelaient des têtes de pont c'est-à-dire des étudiants ou des équipes de direction d'université ou autre qui soient le plus possible engagées et de façon vraiment approfondie sur ces questions de transition et de fil oui oui bien sûr oui oui et de fil en aiguille en fait on nous a demandé de piloter l'écriture d'un livre blanc sur l'enseignement supérieur à l'heure de la transition écologique et sociale et alors on a réfléchi au départ avec une douzaine d'enseignants-chercheurs de différentes disciplines et un peu en dialogue avec l'un ou l'autre étudiant du mouvement pour un réveil écologique et l'un ou l'autre praticien aussi personne en entreprise qui voit aussi les enjeux de transformation des modèles et des économiques là et des manières de faire et puis on s'est dit qu'on allait avoir deux parties dans le livre blanc une première partie qui était essayer de pouvoir développer un socle commun de connaissances et compétences auxquelles tout étudiant du supérieur devrait pouvoir avoir accès pour être dans une dynamique justement d'engagement et donc c'était avec bien ce double objectif de comprendre pour agir ou former pour transformer donc voilà et avec une perspective donc très inter et transdisciplinaire donc c'est le livre dont je vais un tout petit peu plus parler ensuite et puis on a monté 12 groupes de travail qui correspondaient davantage à des ensembles de disciplines en se disant mais en même temps il faut aussi regarder de plus près pour moi qui enseigne par exemple en école d'ingénieur et de commerce comment essayer de transformer les cursus justement en école d'ingénieur ou école de commerce comment on fait comment est-ce qu'on quels sont peut-être des incontournables ou des choses qui semblent décisives pour pouvoir former des ingénieurs qui est vraiment une vision des enjeux de la transition pour donner juste un exemple moi je donne un cours depuis donc 12 ans à l'école des mines de Paris en troisième année aux étudiants qui le veulent il y a deux ans j'étais sidérée dans une discussion avec une étudiante de voir qu'elle n'avait jamais entendu parler des travaux de Philippe Biwix par exemple sur la réflexion des minerais à l'école des mines de Paris qu'ils n'avaient eu aucun cours là-dessus donc c'est juste pour dire les aberrations quand même de cursus d'étudiants qui devraient avoir des éléments de compréhension de ce qui se joue aujourd'hui et qui n'ont pas accès à ces éléments bon alors c'était quand même totalement sidérant je pense que là dans la révision des cursus et du cursus de l'école des mines je pense qu'en première année maintenant dans le tronc commun il y a vraiment ce genre d'éléments qui vont être présentés mais c'est juste pour dire qu'on est quand même il y a vraiment la marche à franchir elle est quand même assez haute et donc on s'est dit qu'il fallait décliner ça et on va donc publier successivement des petits ouvrages liés à ces travaux de groupe et on avait deux groupes plus transversaux un sur les questions de pédagogie et un sur les questions de vie des campus la vie des campus aussi très concret du terme comment ça se passe en termes de normes écologiques bâtiments mobilité logement alimentation etc et le lien au territoire pour les campus universitaires et puis on a donc des chapitres sur sciences de l'ingénieur sciences du vivant sciences du climat économie finance gestion littérature langue et art voilà etc architecture urbanisme avec l'idée que chacun de ces petits ouvrages essaye en même temps d'être dans une perspective interdisciplinaire qu'il ne s'agit pas de se dire c'est pas pour recloisonner mais c'est pour essayer de regarder un peu plus précisément comment il y a des enjeux d'intégration dans des cursus plus spécifiques de ces questions transversales de la transition voilà et donc finalement dans dans ce projet et là je voudrais dire juste quelque chose du type de questionnement qu'on propose dans ce livre l'éditeur qui est les liens qui libèrent nous a dit que le titre qu'on voulait donner au départ c'était former pour transformer il nous a dit mais ça en librairie personne ne comprendra de quoi il s'agit et donc c'est lui qui a proposé le titre un peu pompeux je trouve de manuel de la grande transition donc c'est pour ça que voilà on essaye d'expliquer pourquoi on parle de grande transition et en fait voilà au sens strict je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment un manuel parce que alors même s'il y a quand même 50 pages de biblio parce qu'on a essayé de faire en sorte qu'il y ait pas mal de ressources qui soient proposées en termes bibliographiques mais on a surtout essayé de proposer enfin il y a des contenus mais c'est surtout la dynamique de questionnement qui me semble intéressante et qui là encore rejoint bien cette question du rapport de la pensée et pour agir enfin ou comprendre pour agir c'est qu'on a proposé de enfin on s'est un peu amusé avec six termes grecs mais qui sont en fait ce qu'on a appelé six portes ou six terrains de questionnement qui permettent de regarder des réalités liées à la transition sous différents angles et en fait et donc c'est plutôt un parcours qui est proposé avec cet ouvrage et avec l'idée qu'on peut partir d'une porte pas seulement là on part de la porte Oikos et on arrive à la porte d'Unamis mais on pourrait très bien partir de la porte Praxis des enjeux de pratique pour parcourir ces six portes et terrain de questionnement alors j'en dis un mot très très rapide il y a Oikos qui est en gros sur le système Terre et ça je pense que ça rejoint peut-être pas mal les sujets sur lesquels vous êtes investi et de se dire comment fonctionne le système Terre quels sont les enjeux du point de vue du climat des enjeux de biodiversité etc et comment est-ce qu'on prend conscience du fait qu'on a une planète et un monde commun et un monde à gérer aussi donc il faut prendre soin en commun donc il y a aussi toute une réflexion sur la dynamique des communs qui est présentée dans cette porte Oikos ensuite il y a une porte qu'on appelle Ethos alors comme le nom on l'indique ça donne le mot éthique c'est là donner des outils de discernement de réflexion éthique et politique sur les enjeux mais voilà quelles sont les responsabilités des acteurs comment réfléchir à ce que peuvent être les composants de la vie bonne du bien vivre en disant qu'il n'y a pas une manière de voir mais dire que ce questionnement là en tout cas il est important comme celui en termes de critères de justice et de justice sociale et écologique ça c'est Ethos puis après il y a une porte nomos qui est sur la question alors des modèles donc ça je pensais voilà là il y aurait beaucoup à compléter donc la question des modèles des métriques des règles du jeu et donc c'est un questionnement qui est à la fois épistémologique et puis qui touche des questions à la fois économiques donc on parle évidemment des enjeux de la croissance est-ce qu'on peut continuer à envisager la croissance comme on fait et puis du coup une réflexion aussi en termes de juridique et en termes d'instruments de gouvernance aussi donc ça c'est nomos puis après il y a la porte logos et logos ça a donné la question du langage la question des récits et la question des rationalités et là donc on essaye de faire valoir que quand on parle de transition ou de développement durable très souvent enfin c'est extrêmement vague et ça peut être une coquille un peu vide ou en tout cas où chacun met ce qu'il veut donc comment se voilà clarifier ce qu'on met sous les termes qu'on utilise resituer par exemple la notion de développement durable le récit sur le développement comme un récit dans lequel parfois enfin qui peut être très marqué par une certaine perspective néolibérale ou néolibérale et donc avoir une approche critique aussi là-dessus et puis bien faire valoir que certes les sciences dures sont importantes mais qu'on a donc une forme de rationalité scientifique au sens des sciences dures aux sciences du vivant enfin là on est déjà charnière avec d'autres rationalités à l'oeuvre mais qu'on a aussi besoin d'une rationalité de type symbolique et donc d'où l'importance du rôle des humanités des arts pour nous aider aussi à envisager des récits de ce que peut être une société désirable vers laquelle tendre donc ça c'est la porte logos et puis ensuite il y a la porte praxis qui est sur la question du rapport justement à l'action les échelles de l'action les différents acteurs et la question des formes de travail liées aux enjeux de la transition et on termine sur la question de la violence et du coup la question je pense qui nous occupe beaucoup c'est de savoir si on va y arriver avec le moins de violence possible ou est-ce qu'on peut préconiser la non-violence active sans être un peu peut-être utopiste enfin c'est ce que me disent un certain nombre d'étudiants quand j'évoque ces sujets-là en me disant on ne va pas y arriver sans un certain usage de la force ça je pense que dans les réseaux militants actuellement toutes ces questions-là elles sont très prégnantes et on s'est dit que c'était important de faire réfléchir des étudiants ou des enseignants-chercheurs à ces aspects pas pour prendre position en tant que tel mais pour mettre le questionnement citoyen au cœur d'une réflexion sur la transition et en disant si on ne le fait pas de toute façon indirectement on prend position pour soit le maintien du statu quo ou autre et puis la dernière forme la dernière porte c'est la porte d'unamis qui est la question de la reconnexion à soi aux autres à la nature et par le biais d'une réflexion en termes de résilience mais aussi en termes d'éco-psychologie voire d'éco-spiritualité alors là on est allé très prudemment parce que dans notre contexte laïque français ça je vois la différence par rapport au Schumacher College où parler de spiritualité ne faisait aucun problème voilà mais en France on voit bien qu'il y a une espèce de méfiance notamment d'un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui ont très peur qu'on arrive dans un discours de type irrationnel en fait voilà et donc on a essayé de faire valoir l'importance de la dimension spirituelle au sens où les traditions religieuses et spirituelles de l'humanité quand même sont toutes celles qui abordent la question du sens et que la question du sens elle est déterminante vis-à-vis des enjeux de transition donc en disant c'est pas pour avoir un discours évidemment qui soit confessant en tant que tel mais c'est montrer comment cette question du sens elle est au cœur justement d'une réflexion sur un rapport ajusté à l'action individuelle ou collective et donc je pense qu'on ne peut pas ne pas aussi aborder cette question là voilà et donc je dirais que dans cet ouvrage et ça rejoint bien le titre de la conférence donc pensée et pratique de l'action on voit bien que pour aborder ces questions là il faut faire le lien entre des dimensions qui sont à la fois épistémologiques qui sont spirituelles et qui sont politiques et je termine juste du coup peut-être en reprenant les questions qu'Emmanuel me suggérait d'ouvrir à la discussion là qui était celle de la possibilité de combiner actions en ruptir et actions réformistes et c'est une question qu'on nous renvoie souvent au campus en nous disant mais au fond par rapport d'ailleurs à la typologie qu'a faite Olin Wright qui est un politiste qui parle de l'engagement pour la transition enfin de ce type de démarche en disant il y a les actions réformistes en rupture ou aux interstices je ne sais pas si vous êtes familier de ces analyses moi je trouve que c'est assez intéressant pour nous demander mais voilà selon peut-être nos sensibilités ou notre diagnostic qu'est-ce qui nous paraît le plus approprié en termes d'action transformatrice et moi ça m'a fait réfléchir à la manière dont le campus se situait et en fait je me suis dit qu'au fond nous on essayait d'être justement une plateforme un peu comme on est un lieu comme disait Frédéric Worms en parlant du campus il dit finalement vous êtes une sorte de plateforme interacadémique ou interuniversitaire et je pense qu'on est même une sorte de plateforme qui est au croisement de plusieurs mondes puisqu'il y a à la fois le monde de l'enseignement et de la recherche mais aussi le monde enfin les collectivités territoriales puisqu'on essaye de travailler avec des acteurs du territoire le monde de l'entreprise voilà le monde associatif et donc et on essaye justement un peu de décloisonner ces mondes là pour qu'ils soient en dialogue et en se disant qu'aucun acteur n'a la solution tout seul pour une mise en transition des territoires ou des sociétés et du coup en fait on est en lien avec des acteurs qui se situent pour certains clairement en rupture voilà et il y en a qui sont dans des logiques vraiment de mise à l'écart des manières de faire d'agir de se situer dans la cité pour pouvoir montrer comment on peut essayer de vivre tout à fait différemment et de manière du coup beaucoup plus sobre et d'une façon presque en autarcie donc on a des gens qui sont dans ces logiques là et qui viennent nous voir ou qui en tout cas participent à des discussions des débats sur des pratiques très en rupture et je ne sais pas si le campus peut être décrit comme étant vraiment en rupture mais quand même c'est l'image que nous renvoient certains acteurs du territoire qui trouvent qu'on est déjà presque trop radicaux par rapport à ce qu'ils estiment possible voilà en même temps nous on essaye d'être sur une posture pour le campus qui se veut radicale et non marginale c'est à dire essayer de prendre les problèmes à la racine du point de vue de la réflexion et de l'action mais de manière aussi à pouvoir travailler avec des gens qui sont plus ou moins convaincus et engagés sur ces sujets ce qui fait qu'on est aussi bien en lien avec des gens qui sont dans une perspective clairement réformiste par exemple des gens qui viennent de grands groupes industriels et qui viennent réfléchir au campus sur ce qu'ils pourraient essayer de changer dans leur entreprise en se disant ben voilà moi là où je suis comment est-ce que je peux avoir une action de transformation mais à partir je ne sais pas quand je suis cadre chez Total ou chez Unilever ou L'Oréal voilà qu'est-ce que je fais et est-ce que est-ce que je peux envisager une réforme progressive pour pouvoir arriver à subvertir vraiment profondément la manière de concevoir le cœur de métier par exemple je pense pour les industries de grande consommation c'est un vrai sujet en fait est-ce que profondément on se dit qu'on a vraiment besoin d'Unilever de L'Oréal ou de Danone pour prendre des cas voilà à un horizon pas très lointain en fait et donc du coup de pouvoir se poser ces questions-là ou comment envisager des transformations des modèles économiques de ces grosses structures ben là on est clairement dans une optique réformiste et puis la perspective aux interstices je crois que c'est décrit en disant comment changer le monde sans prendre le pouvoir mais en essayant d'entrer aux interstices justement dans des espaces qui sont parfois des entre-deux et qui permettent justement de regarder ce qui est faisable ce qu'on peut innover en n'étant pas totalement contre donc dans la perspective plus en rupture mais en essayant de créer ces va-et-vient donc voilà pour moi je pense que les trois postures sont importantes et complémentaires et qu'il faut aussi des lieux dans lesquels ces postures dialoguent voilà et puis l'autre question que posait mais ça serait je serais très contente qu'on puisse avoir un échange là-dessus et puis l'autre question qu'Emmanuel posait en disant que ça avait été peut-être source de débat assez vif Aline Ria c'était cette question du lien possible entre engagement académique et engagement militant alors moi j'ai juste mis quelques idées mais aussi à partir de ce que moi j'expérimente ou ce que j'ai vu je me dis qu'il y a un vrai sujet qui est le souci de rigueur scientifique une certaine forme d'objectivité au sens par rapport à des approches très subjectives au sens négatif que ça pourrait avoir dans un certain contexte notamment vis-à-vis de sciences dures avec le souci aussi de dépasser des opinions des préjugés et de vraiment détailler ce que l'on dit par des arguments donc voilà donc toujours le risque d'avoir un engagement peut-être militant qui irait trop vite et qui ne prendrait pas justement le temps et la lenteur nécessaires de l'approfondissement qui souvent invitent à être beaucoup plus nuancés peut-être ou en tout cas à bien voir que les choses ne sont pas forcément si simples qu'elles peuvent être décrites par des raccourcis de la part de certains militants mais il y a une chose alors moi je pourrais donner des exemples de ce que j'ai vu dans mes enquêtes de terrain où j'avais eu des discussions avec certains de mes doctorants qui au départ étaient justement dans l'idée notamment en sociologie et tout ça qu'il fallait neutralité axiologique du chercheur et je leur avais dit que alors moi c'est parce que ma matière c'est la philo donc en philo en fait c'est très naturel d'être dans une perspective qui soit plus normative ou en tout cas qui soit très très sceptique à l'idée d'une prétendue neutralité axiologique du chercheur c'est qu'au fond ça peut être précisément une manière de justifier le statu quo ou de prendre voire de prendre position du côté des plus forts d'être là pour étudier ce qui se passe voilà alors qu'en fait le chercheur qui arrive si je prends mes recherches au Nigeria ou autre le fait même qu'il arrive pour regarder dans les villages qui se passent et interroger des gens et bien j'étais pas là Cécile Renoir qui est là comme complètement neutre entre les uns et les autres les gens en fait me parlaient parce qu'ils savaient que ce que j'allais faire c'était essayer aussi de réfléchir en termes de justice sociale et écologique et de pouvoir faire remonter des informations sur ce qui était vécu par les populations auprès de ceux qui avaient peut-être des marges de manœuvre pour transformer les choses et que moi très clairement je leur disais que c'était ça mon objectif et je pense que c'était ça juste qui m'avait évité de me faire kidnapper et d'être dans l'incapacité de pouvoir aller sur place avoir des interactions avec ces personnes et pour pouvoir ensuite essayer de sensibiliser les gens chez Total comme des étudiants dans les lieux d'enseignement que j'avais à ces sujets et du coup je trouve que c'est une vraie question de savoir comment cette idée de neutralité je pense qu'elle est à un certain moment pas du tout tenable et puis je pense que les théories scientifiques et les découvertes sont le fruit de choix en amont on le sait bien dans le domaine de la médecine qu'on a beaucoup travaillé pour traiter certaines maladies et on a investi beaucoup moins d'argent et d'efforts et de recherche sur d'autres donc c'est aussi tout le lien entre les choix qui sont faits en termes de recherche et les financements et les sources de financement bon il y a donc toutes ces conséquences-là puis le fait que les constats scientifiques et ça je pense que sur les enjeux de transition c'est particulièrement vrai les constats scientifiques ont des conséquences politiques et là je pense notamment à la tribune signée par un certain nombre de chercheurs sur la science du climat il y a quelques mois dans le monde pour appeler à la désobéissance civile alors là moi j'ai eu un peu une discussion avec Jean Jouzel là-dessus parce que Jean Jouzel je crois qu'il n'est pas absolument persuadé que ça soit décisif que justement les scientifiques s'engagent dans l'arène politique alors moi je trouve très intéressant qu'on ait cette discussion-là parce que en même temps je me dis si les scientifiques en tout cas ne font pas valoir les conséquences de choix politiques qui sont faits ou pas pour l'avenir enfin la question du climat de la biodiversité etc je pense qu'on manque d'un certain nombre d'éléments pour pouvoir comprendre ce qui est en jeu voilà et donc après évidemment il faut qu'il y ait des politiques en tant que telles qui reprennent ces constats scientifiques pour proposer un certain nombre d'actions soumises au débat public idéalement mais je trouve que la question de la responsabilité finalement politique du scientifique elle se pose comme ce sur quoi moi je travaille davantage qui est la question de la responsabilité politique des dirigeants dans le monde économique et pas au sens de la politique politicienne mais vraiment au sens des questions relatives à la vie de la cité voilà peut-être m'arrêter là et puis après peut-être pour terminer j'aurai une belle citation de Simone Veil mais il sera peut-être pour la toute fin voilà applaudir Applaudissements